Il y a deux semaines de cela, mon ami Fatou m'a parlé de Goethe Institute où je prends des cours allemands en ligne. Vous me suivez, je vous montre comment faire pour bénéficier de ces cours. Ouvrez votre moteur de recherche, écrivez-y www.goethe.de. Comme vous êtes nouveau, vous devez vous inscrire. Ensuite, saisissez votre adresse mail et votre mot de passe personnel que vous aurez choisi vous-même. Cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser votre procédure d'inscription. Et voilà, votre inscription a été un succès. Un mail de confirmation vous a été envoyé. Vérifiez votre mailbox. Cliquez ensuite sur ce lien. Ce lien vous ramène à nouveau sur la page. Mettez votre adresse mail et votre mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Votre nom ou votre adresse mail apparaît sur la page qui va s'ouvrir. Ceci est désormais votre page d'accueil. Ouvrez votre profil. Cliquez sur « Personnaliser ». Remplissez surtout les champs « Formule d'appel », « Prénom », « Notre famille » et cliquez sur « Enregistrer ». Après le profil, je vais sur « Mes cours et examens ». Vous recevez de votre professeur, le code de 12 lettres, c'est le code de votre cours. Vous l'écrivez ici. Cliquez ensuite sur « Envoyer ». Vous verrez apparaître sur la page suivante le lien en bleu qui mène directement à votre cours si vous y cliquez. Et voici votre cours. Mais attention, les contenus du cours changent selon les niveaux. Vous avez en photo un cours de A1.1. Vous êtes maintenant inscrit. Vous êtes aussi dans votre espace des cours. Les chapitres sont ouverts. Nous vous l'avons dit tantôt. Vous êtes encadré par des experts. C'est pourquoi votre professeur vous invite à une visioconférence avant le démarrage effectif des cours en ligne. Ce sera votre première rencontre virtuelle avec les professeurs sur Adobe Connect. Nous allons maintenant vous montrer comment cela va se faire. Vous recevez une invitation de votre professeur qui précise le jour et l'heure de la rencontre virtuelle avec le lien. Que faire après? Allez sur Google, téléchargez l'application Adobe Connect ici et installez-la dans votre ordinateur. Si vous vous connectez avec votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application sur Google Play Store. Cliquez sur le lien qui se trouve dans l'invitation que votre professeur vous avez envoyé. Cela vous mène à la page suivante. Écrivez votre nom et cliquez sur le bouton Entrer dans la pièce. Vous êtes maintenant dans votre espace visioconférence sur Adobe Connect et votre professeur vous y attend. Voici la description de l'utilisation des outils d'Adobe Connect. Cliquez sur l'onglet qui se trouve sur l'icône du son pour configurer le volume. Cliquez ici pour lever la main et prendre la parole. Cliquez ici pour activer ou désactiver la caméra. Cliquez ici pour régler le microphone. Au cours de cette séance, vous allez apprendre à mieux connaître votre plateforme des cours, vous imprégner des déroulements des cours. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions sur les cours et leur préparation dans le temps. Tout cela vous permettra de démarrer vos cours en toute confiance. Toujours dans l'optique de vous faciliter les cours, vous pouvez encore utiliser l'application Zoom. Alors comment se connecter à Zoom? Vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez www.zoom.us.download. Ensuite, cliquez sur le lien de téléchargement. Après le téléchargement et l'installation, la fenêtre de Zoom s'ouvre ainsi. On a besoin juste de mettre le ID du meeting et son prénom, puis appuyer sur Entrer. Si un mot de passe est exigé, on peut le trouver sur le lien du meeting. L'organisateur du meeting vous laissera entrer sur la plateforme. Bravo, vous êtes sur la plateforme de Zoom. Cliquez ici pour activer ou désactiver le son. Ici pour montrer ou masquer la vidéo. Ici pour voir les participants ou participantes. Et là pour chatter en privé ou avec tout le monde. Comme je vous l'avais promis tout au début, c'est simple, facile à utiliser.